Bonjour à tous, alors après la dernière vidéo qui parlait de deux aspects assez fondamentaux de notre existence, à savoir manger et faire l'amour, et le lien qui, enfin l'effet de l'un sur l'autre, j'avais envie de continuer un petit peu en explorant d'autres aspects fondamentaux de notre vie, et là peut-être les plus fondamentaux, puisqu'il s'agit des trois verbes, naître, vivre et mourir. En fait, tout simplement, quel sens a notre vie ? Et c'est un questionnement qu'on se pose tous, à un moment ou à un autre dans notre vie, que ce soit tôt ou tard, dès l'enfance ou crise de la quarantaine, voire même à toute fin de sa vie, on est tous amenés à se poser la question du sens de notre vie, qu'est-ce qu'on veut en faire ou qu'est-ce qu'on en a fait, d'en tirer le bilan. Et très souvent ce questionnement devient nécessaire parce qu'il est généré par ce que j'appelle une angoisse existentielle qui vient à un moment donné. Et avant de vous proposer ma vision naturienne sur ce sens de la vie, sur le fait de naître, vivre et mourir, on va essayer de voir un petit peu d'où vient cette angoisse existentielle. Et du coup, ça va m'amener forcément à parler encore et toujours de dualisme. Alors je mets dualisme au pluriel, puisque le dualisme c'est en fait au départ toute cette simple vision qui croit que l'esprit est supérieur à la matière, doit la dominer, voire la créer, etc. Mais surtout, ce n'est pas juste une croyance, parce qu'avec cette croyance, il y a un impératif d'application de ce dualisme qui prendra des formes différentes selon les cultures, selon le degré d'avancement de ce dualisme. Et donc je vais essayer de résumer un petit peu. Mais les dualismes impactent, de toute façon toute croyance impacte notre existence. Mais là, le dualisme va chercher déjà à transformer les situations sociales, les structures sociales. Et pour ce faire, il va devoir agir sur plusieurs plans, donc la politique, etc. Mais il va devoir aussi créer des idéologies qui vont justifier ces structures et qui vont conditionner nos existences. Et donc dans la première grosse phase du dualisme, qui est le patriarcat, on a déjà parlé de la situation sociale, la structure sociale et tout ce qu'elle demande. Là, on va voir justement les conditionnements idéologiques, les créations idéologiques qui le justifient. Et donc la grande idéologie du patriarcat, à la base, c'est la religion, enfin les religions, qu'elles soient monothéistes, judaïsme, christianisme, islam ou polythéistes, hindouisme, bouddhiste, bouddhisme, etc., même le zen, etc. Et donc, grosso modo, toutes vont avoir un petit peu cette déclinaison. La naissance va être vue comme une descente de l'esprit dans la matière, donc une sorte de déchéance, d'emprisonnement dans la matière. La matière devient prison. Et donc il va en découler pour la vie, en fait, une vie de souffrance. Cet esprit souffrant de la prison de la matière et qu'il va y avoir cette opposition entre la raison et les passions. Et toute cette souffrance va être méritoire. C'est-à-dire que la mort va être à la fois une délivrance de l'esprit de cette souffrance, mais à la fois un jugement. Si l'esprit a triomphé de la matière, dans ce cas-là, il va être récompensé par le nirvana, le paradis. Et par contre, s'il n'a pas mérité, s'il s'est laissé aller à ses passions, si l'esprit n'a pas dominé la matière, alors là, la punition va être ou un cycle de réincarnation, toujours dans le même meuble d'emprisonnement, souffrance. Soit l'enfer, éventuellement un purgatoire pour pouvoir négocier avec le taulier. Enfin bon, il y a cette notion de récompense et de punition qui est très importante, qui a son impact, enfin qui a son... comment dire... qui est générée par la structure sociale elle-même, et donc qui est enjolivée par l'idéologie. Aujourd'hui, dans les sociétés occidentales, globalement, le patriarcat est en phase de délitement. Donc l'idéologie qui m'emplace une divinité, qui justifie le dualisme, saute aussi. Et d'ailleurs, le patriarcat, en général, a pour mission, en gros, enfin je le résume comme ça, de déformer complètement les structures sociales, les modes de pensée, pour nous dégoûter un maximum et nous... enfin... nous perturber notre vision de la nature et nous en éloigner. Et là, donc, on arrive à un moment où, au niveau de l'idéologie, il n'y a plus de Dieu. Donc, pareil, il n'y a plus de paradis d'enfer. On se retrouve à ne plus avoir de sens. Notre naissance, c'est à la fois on vient du néant, on est... notre existence, c'est le fruit d'un hasard, voire le fruit d'une erreur. Notre mort, et bien ça va être pareil, retour au néant. Donc, entre les deux, la vie n'a pas de sens, elle est absurde. Donc, on va maintenant s'autoriser à créer du sens, mais bien évidemment influencé par le dualisme. Et donc, on va garder dans notre existence, cet impératif de mise en application du dualisme, de la supériorité de l'esprit sur la matière. Donc, de la maîtrise de notre corps, de notre vie, et maîtrise, voire même répression totale. Et on en a, je vais en donner deux exemples, au niveau éducatif avec le sport. Le sport dont on avait vu pour les naturistes était, on va dire, un palliatif. Mais là, je vais parler de la dérive du sport, celle qui s'est généralisée. où, en gros, l'idéologie, ça va être le dépassement, l'effort, le dépassement de soi. Donc, c'est-à-dire aller toujours plus loin, pousser son corps toujours plus loin, dépasser ses limites. Au niveau social, plutôt que la coopération, on va privilégier la compétition. Selon que le sport est individuel ou collectif, on va encore garder de la coopération, mais ça va être une coopération qui va être très hiérarchisée aussi. Et bien évidemment, on va retrouver ensuite tout le système récompense-punition. C'est-à-dire qu'on va médailler, glorifier celui qui a nié le plus son corps, enfin qui a déplacé le plus ses limites. Et on va rejeter même des clubs amateurs, ceux qui ne font pas assez de résultats pour la moyenne du club. Et en plus, avec la professionnalisation du sport, ceux qui vont aller le plus loin, qui vont être les surhommes, vont gagner énormément d'argent, etc. Bon, ils vont prendre la retraite plus tôt aussi, et ils vont finir pas forcément très vieux, et pas forcément très bon état. Et ensuite, cette éducation, avec l'exemple du sport, elle conduit donc du coup à notre choix de vie, de vie professionnelle ensuite, où on va retrouver la même chose. Ou pour grimper dans les échelons, pour être récompensé avec un bon salaire et éventuellement, et donc qui va emmener aussi un certain confort social, et bien il va falloir, pareil, jouer le jeu de la concurrence. Plutôt que de se serrer les coudes, on va jouer des coudes pour essayer de grimper le plus haut possible dans la hiérarchie. Pour cela, il va falloir se renier énormément aussi. Enfin, il va falloir que l'esprit ne tienne pas compte du corps, qu'il maîtrise et qu'il domine le corps et le cœur. Et... Sauf que tout ça va avoir beaucoup de conséquences, et pas forcément bénéfiques. Alors, tous ces renoncements, toutes ces persévérances à l'encontre de nous-mêmes, et bien elles vont entraîner une souffrance du corps, qui va être usée, fatiguée, droguée, pour pouvoir donner toujours plus. Il va être soumis à un tas d'excès, de carences, que ce soit au niveau alimentaire, mais au niveau... enfin, je pense notamment au repos, ou de tout ce dont il a besoin pour bien fonctionner. Et puis aussi, ça va occasionner une grande souffrance du cœur, qui est le grand oublier, mépriser, occulter du dualisme. Puisque toute la sociabilité naturelle, douce, paisible, on va être obligé d'aller à l'encontre de ça. Donc ça va générer une grande souffrance, on va avoir une grande carence affective aussi. Et donc, tout ça, ça nous amène, enfin moi ça m'amène en tout cas, et c'est ce que j'ai envie de rappeler, à revenir sur ces principes de plaisir et de souffrance, qui sont, à mon avis, là aussi manipulés. Tout simplement, ces principes de plaisir et de souffrance, ce sont tout simplement des indicateurs naturels de notre état de santé, de notre équilibre, de notre harmonie avec notre environnement. Et quand tout va bien, quand notre corps, notre cœur sont nourris socialement, alimentairement, enfin élémentairement aussi, et bien, on va retrouver le plaisir, le bien-être, le bonheur, et tout simplement, c'est que nos conditions de vie sont idéales pour que notre être s'épanouisse pleinement et que nous développions notre plein potentiel sensitif, affectif, intellectuel. et au contraire, la souffrance va être une alerte pour dire, attention, là, il y a quelque chose qui ne va pas ou dans l'environnement, ou dans le mode de vie, ou dans notre cercle social. Et donc, cette souffrance va nous pousser à réagir, donc, pour modifier ou notre environnement, ou notre mode de vie, éventuellement partir, etc. Mais, cette souffrance ne doit être que provisoire. Elle occasionne un mode de survie, on va dire, où, effectivement, par le stress, les fonctionnements physiologiques vont se ralentir, voire s'arrêter. En général, avec le stress, on a moins faim, on ne digère plus, on dort moins, voire on ne dort plus. Et, pareil, au niveau social, va se créer un individualisme, cet ego qui est censé être provisoire, en fait, qui tient un peu moins compte de l'aspect social pour sauver sa peau, d'abord. Et le problème, c'est que, alors que cette situation est censée être temporaire, que cet ego, cet individualisme est une identité temporaire aussi, qui est là pour gérer l'urgence, et bien, tous ces dualismes vont, comment dire, institutionnaliser, rendre normal et pérenne cet état de survie. C'est là que, du coup, l'individualisme, l'ego, le mental, va prendre la place de notre identité réelle qui est le cœur, mais surtout, notre corps et notre cœur vont donc ne plus jamais avoir ce dont ils ont besoin. On va toujours tirer sur la corde, et donc, il va y avoir plusieurs alertes par les maladies, les petits coups de mou, etc. Mais comme on ne va jamais l'écouter, le dualisme demande toujours que ce soit l'esprit qui commande et le corps qui obéisse, et le cœur, il doit faire ce qu'il peut parce qu'il est oublié, on n'en tient pas compte. Et bien, au bout d'un moment, on arrive vraiment, à force de dépasser les limites, on arrive à un état d'usure tel que, et bien, c'est là qu'apparaît, en fait, l'angoisse existentielle dont je parlais au début, celle qui nous fait, en fait, remettre en question tout ce qu'on vit, tout ce qu'on est, tout ce qu'on croit, parce qu'on est allé trop loin. Et donc, ça nous montre bien que cette usure qui génère l'angoisse existentielle, nous montre bien que les dualismes sont fondamentalement pathogènes. Ils ne tiennent absolument pas compte de la santé, de notre santé globale, de notre être. Et d'ailleurs, ce qui me permet de rappeler aussi que la dépression, le stress, l'angoisse, les notions de malheur, de bonheur, de bien-être, de mal-être, ce ne sont pas des concepts purement psychologiques. Ce n'est pas un truc qu'on peut soigner avec un médicament ou une drogue. Ce sont des états purement organiques, qui, justement, cet état, le bien-être, ça va être cet état où on a tout ce dont on a besoin et on peut, du coup, exprimer tout notre potentiel. Et au contraire, le mal-être, ça va être purement on a plus ce dont on a besoin pour fonctionner correctement, on est bien en deçà de nos capacités. Donc, tout ça n'est pas psychologique, mais vraiment organique, c'est-à-dire cette union indissociable entre le corps et le cœur. La vision naturelle va sortir de la division dualiste, va retrouver une unicité, va réunir le tout pour ce qu'il est, l'unicité, un copain m'a dit que j'étais moniste dans ce sens-là. Tout simplement, quand on retrouve cette unité de l'être reliée à l'unité de la nature, quand tous les besoins physiologiques et les besoins émotionnels sont satisfaits, alors on retrouve l'épanouissement de l'être, comme je disais, et là, plus d'angoisse existentielle, et tout simplement, le sens de la vie, c'est une question qu'on ne se pose plus puisqu'il est évident, à chacun son sens, à chacun sa sensibilité, dès lors que l'esprit est reconnecté à l'écoute du corps, ce sens de la vie, il est évident. C'est qu'on fait, on est la nature, nous sommes l'homme et l'humanité, et aussi une part de la nature, une expression de la nature, et notre naissance, c'est un moment où la nature prend d'elle-même, nous forme, et notre mort, ça va être une redissolution dans la nature, et notre vie, donc, va être une expression momentanée de cette nature qui s'exprime, qui vit, qui aime, à travers un de ses organes, une de ses cellules que nous sommes, un individu de l'espèce humaine. Et par rapport à toutes ces élucubrations dualistes sur le sens de l'éternité, cette survie après la mort, pour d'ailleurs nous empêcher de, enfin, pour nous plonger dans la survie pendant la vie, en fait, tout simplement, notre corps est un morceau de son corps, notre cœur est une émanation du cœur de notre mère, la nature, et tout ça fait toujours partie de ce cycle de vie éternelle, et ça, c'est la vie éternelle. Prendre conscience qu'on fait partie de cette vie-là, et que notre petite vie momentanée fait toujours partie de cette grande vie dont on vient et à laquelle on retourne, je pense, pour moi, c'est un peu comme ça que je comprends la vie éternelle. Et finalement, s'il y a bien une chose qui n'est pas éternelle, c'est bien notre esprit, celui qu'on a voulu diviniser, cet intellect qui n'émerge que du corps et du cœur, et qui n'a pas de préexistence, et qui donc n'a pas d'existence ensuite, en fait, à celui-là, il ne va rester que ses productions qui vont se transmettre éventuellement par le biais de la culture, voire être complètement oubliés. Et chacun de nous, puisque notre culture ne descend pas de la divinité, mais au contraire une création collective de nos esprits pour nous aider à mieux vivre, si à un moment ces cultures sont en décalage avec le réel, ça nous donne le droit à chacun de faire fonctionner pleinement notre potentiel intellectuel pour réformer cette culture. C'est ce que je propose avec ma vision naturienne. Donc voilà, encore une fois, j'ai été obligé de vous parler de dualisme, ma bête noire, ce que j'identifie comme étant la maladie de la nature entière par le biais d'un de ses organes qui est l'humanité. C'est à mon avis notre grand ennemi à l'intérieur de nous, c'est ce programme à la con, le dualisme. Et encore une fois, je vous invite à le traquer partout où il se cache, à essayer de l'identifier, de ne plus lui obéir, et de retrouver votre pleine nature, nous sommes la nature qui a besoin de son épanouissement, c'est son fonctionnement, c'est le principe de vie, l'épanouissement. Et donc, dans toutes les vidéos qui vont suivre, je vais continuer à traquer ce dualisme partout où il se cache, pour essayer de déconditionner et de vous inviter à renouer avec notre mère. Voilà, à bientôt.